Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette session. On va parler de identifier et bloquer les menaces avec Elastic Security. Vous avez vu, le titre a un petit peu changé parce qu'entre le temps de la soumission du sujet et aujourd'hui, il s'est passé pas mal de choses chez Elastic. Je m'appelle David Pilato, je suis développeur, évangéliste, technico, l'advocate, mettez le nom que vous voulez, chez Elastic depuis bientôt 9 ans. Et d'ailleurs, mon compte Twitter, c'est Addadouné, et d'ailleurs, j'ai une petite requête à vous faire. Il me manque 5 abonnés pour faire 5000. Donc, vous êtes assez nombreux, essayez de faire les 5, il me manque, s'il vous plaît. J'aimerais bien que ça arrive à Devox France, ça serait vraiment génial. Chez Elastic, on édite une suite logicielle qui s'appelle la suite Elastic, et j'espère que vous en avez entendu parler, sinon c'est que j'ai mal fait mon boulot. C'est composé principalement d'un moteur de recherche qui s'appelle Elasticsearch, qui est hautement scalable, on envoie des données à travers une interface ResGISON, et on est capable de requêter tout ça en quelques millisecondes, on peut avoir des pétaoctets de données, etc. C'est vraiment le cœur de la suite logicielle. Au-dessus de tout ça, on a ajouté Kibana, qui est une interface graphique, pour requêter Elasticsearch, mais aussi pour héberger des applications qui nous permettent d'accéder à certaines fonctionnalités d'Elasticsearch. Et dessous, on a une couche d'ingestion avec des agents, on va parler d'agents bits notamment, mais principalement d'agents élastiques maintenant, qui permettent de collecter de la donnée. Alors ça peut être de la donnée sur la couche réseau, avec paquet de bits, des logs avec file bits, ce qui se passe sur le terminal de votre utilisateur final, avec ce qu'il s'appelle endpoint. Voilà, donc tous ces agents peuvent être déployés, collectés de la donnée, indexés dans Elasticsearch, et visualisés tout ça dans Kibana. Et Logstash, qui est un ETL, qui permet de faire de l'extraction, de la transformation et du chargement, si c'est nécessaire. Au-dessus de la suite Elastic, chez Elastic, on a bâti trois solutions un peu verticales, trois approches verticales. Une solution qui s'appelle Elastic Enterprise Search, qui permet de faire tout ce qui est recherche full texte, recherche dans tous les documents de l'entreprise, qu'il soit sur votre Dropbox, sur votre Google Drive, sur vos mails, etc. Une recherche fédérée. Elastic Observability, qui est pour l'observabilité, donc les logs, les métriques, l'APM, etc. Et une solution Elastic Security, dont on va parler aujourd'hui. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est sur la version basique gratuite d'Elastic. De temps en temps, je vais vous parler de certaines fonctionnalités qui sont payantes, mais je vous dirai explicitement, attention, cette fonctionnalité est payante. Mais sinon, tout le reste, considérez que tout ce que je vais vous montrer est dans la version gratuite. Et on va faire des démos, puisque c'est le but d'un tool in action. Donc ça, c'est bon. On va voir, 5002, merci. Top. C'est super. Franchement, je suis trop heureux. Alors, on va imaginer que je suis un analyste en sécurité. Et mon équipe IT, en fait, elle a déployé des agents dont je vous ai parlé tout à l'heure, un petit peu sur les postes de travail des utilisateurs. Elle a déployé aussi ça sur les firewalls de l'entreprise. Et puis, en fait, on collecte tout un tas d'informations. Et je me log sur mon application sécurité dans Kibana. Je suis dans Kibana ici. Et je vois, en fait, ici que j'ai des alertes qui ont été levées. Alors, comment ont été levées ces alertes ? En fait, ces alertes proviennent de tout un tas d'événements qui sont analysés. Ces événements sont des choses qui viennent de différentes choses. Vous pouvez avoir des choses qui viennent du firewall, ici, Google Cloud Platform, par exemple. Des événements qui viennent de S3 Amazon, pourquoi pas. Des endpoints qui sont déployés sur les postes clients. Tous ces éléments viennent de là. Et on fait, on calcule des alertes à partir des événements qu'on a collectés ici. Donc, je vais, je remarque qu'il y a un événement qui se produit assez régulièrement, qui est le potentially malicious hostname has been queried. Et je vois que ce truc-là se répète assez souvent. Donc là, j'ai envie d'aller enquêter, voir un petit peu ce qui se passe. Je vais aller regarder un peu plus en détail les alertes, ce que je fais ici. Et ici, on va avoir une vue, non seulement la même vue graphique que tout à l'heure, mais ici, on va avoir une liste, justement, des alertes qui ont été déclenchées. Donc, on les voit toutes ici. Alors là, ça ne nous parle pas trop. On voit un petit peu, vous arrivez à lire, j'espère. Si vous êtes au fond, rapprochez-vous. Non, je peux zoomer, normalement, un petit peu, en espérant que ça ne foire pas tout. On peut avoir une vue un petit peu plus enrichie pour avoir un petit peu plus d'informations. Et par exemple, je vais activer ici ce EventRenderEdView, qui va nous donner un petit peu plus de contexte sur l'événement. Par exemple, ici, notre Potentially Malicious HostName has been queried. On voit que c'est notre utilisateur qui est sur une certaine machine, ici. En fait, il a requêté un nom de domaine, à priori, via un appel DNS. Il est allé chercher ce cdnverify.net, à priori. Et donc, nous, on a détecté que c'était un hostname malicieux. Comment on a fait ça ? En fait, on a créé une règle, nous-mêmes, ici pour le projet, à laquelle on a d'ailleurs attribué une classification MITRE standard. Et en fait, la règle que nous avons créée, nous-mêmes, elle consiste à aller chercher, soit dans nos logs, soit dans ce qui vient de la carte réseau avec PacketBeat, soit dans les logs des événements Windows, si, par hasard, il n'y aurait pas une query sur le nom de DNS ou sur le TLS qui matche une liste de domaines malicieux qu'on a chargé avec un import CSV. Et si ça matche, du coup, ça va nous remonter une alerte. Ça, c'est une alerte qu'on a créée nous-mêmes. Par défaut, la solution Security vient avec plus de 500 alertes qui sont déjà pré-câblées, mais là, on a voulu rajouter une alerte par nous-mêmes. Quand vous rajoutez une alerte, ça se fait comme ça. Vous définissez quel type d'alerte vous voulez faire, sur quels index, etc. Et puis, vous pouvez aussi scheduler en disant, exécute-moi cette règle toutes les minutes, par exemple, sur ce que tu viens de rentrer au cours de la dernière minute et regarde par hasard s'il n'y a pas un nom de domaine malicieux qui vient d'être requêté. Ce qui est bien, c'est que quand vous créez une nouvelle alerte, vous pouvez dire aussi, je vais peut-être regarder un petit peu dans l'historique et là, par exemple, je regarde deux heures en arrière pour dire, si jamais j'ai raté des trucs au moment où je déclenche mon alerte, il faudrait peut-être que je sois un petit peu au courant. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait ici. On a cette alerte qui est disponible ici. Je vais retourner dans mes alertes. Ensuite, on voit que cette alerte, on peut déclencher certaines choses. On peut aller investiguer cette alerte dans ce qu'on appelle la timeline. C'est ce que je vais faire juste après. On a d'autres options. Je peux aussi juste voir les détails de l'alerte et cliquer sur les alertes une par une si je veux. Mais bon, ça, on ne le fait pas très souvent. Par contre, ici, on a plein d'autres options. Et notamment, il y en a une qui est sympa qui peut être « Add rule exceptions ». Si vous vous rendez compte que vous avez un faux positif parce que vous venez de créer votre règle, ce n'est peut-être pas la peine de remonter des alertes sans arrêt pour ce faux positif. Peut-être que pour cette machine-là, c'est complètement normal. Donc, il va falloir exclure ce truc-là. Donc, vous pouvez rajouter votre règle ici. Ce qui va m'intéresser ici, c'est de faire ce qu'on appelle un « Analyze Event ». Parce que j'ai envie de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Et là, vous tombez sur une vue que moi, je trouve absolument sympa qui va vous permettre de comprendre exactement ce qui est arrivé. Donc, c'est ce « Run DLL 32 » qu'on voit ici qui a été exécuté et c'est lui qui a fait les appels au réseau. Si je clique ici sur les appels réseau, je peux vérifier qu'effectivement, ce point exé a généré 120 événements et pour aller interroger cdn-verify.net qui a été résolu à telle adresse IP 35 198 74.222. Mais ça, c'est ce qu'on a pu détecter. Si je reviens en arrière, on voit maintenant un petit peu la chaîne. En fait, on se rend compte que ce « Run DLL 32 » a été exécuté à partir d'un autre fichier « .exe » qui est celui-là. Je vais faire un petit copier-coller parce que je vais me servir de ça juste après. Donc, ce point exé a été exécuté. D'où vient ce point exé ? A priori, ça a été déclenché par Excel. Ça a été généré visiblement depuis Excel et on voit que ça a été déclenché depuis ce fichier XLS qu'on voit juste en dessous. Si on remonte encore en arrière, on peut voir que ça vient a priori d'un email que l'utilisateur a ouvert. Donc, il a ouvert un email, ensuite, il a déclenché... pardon, il a ouvert Excel. Excel a déclenché sans doute une macro et qui nous a sans doute fait un truc qui n'est pas terrible. Donc, on a une belle vue d'analyse. On commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est vraiment pas terrible. Si je remonte un petit peu dans mon historique... C'est ce que je voulais faire ? Oui. Qu'est-ce que je voulais faire ? Ici. Je voulais voir celui-là. Oui, il faut que je me remette dans la vue complète. Ah oui, non, pardon. Ce que je voulais faire, c'était utiliser mon .exe de tout à l'heure pour aller voir un petit peu tout ce qui concerne ce .exe, qu'est-ce qui s'est passé sur ce .exe. Donc, on est dans Elasticsearch, rappelez-vous, et on a un moteur de recherche full text, donc on peut aller requêter un petit peu partout. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Et qu'est-ce que je vois ici ? Je vais changer ma vue. Je vais remettre la vue rendue. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Je retourne en arrière. Ici, là, j'ai un suspicious MS Office Child Process. Et si je regarde ce qui s'est passé, je me rends compte qu'on a démarré à partir de MS Office un appel à certes utiles qui permet notamment de décoder des certificats. Donc, il a fait ici un décode sur un fichier TXT et en fait, il a généré notre .exe. C'est ce qu'on est en train de voir. Donc, en fait, dans notre TXT, vraisemblablement, on avait notre .exe en base 64 qui était encodé et pouf, ça y est, il s'est retrouvé sur la machine de l'utilisateur. Donc là, on a vraiment affaire à quelque chose, je dirais, d'inquiétant au niveau de notre utilisateur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu en détail ce truc-là et on voit exactement ici le détail. On voit que c'est Excel qui est le parent de ce process qui a bien déclenché notre certes utiles et avec le détail. Donc là, il faut qu'on fasse une action maintenant. Il faut absolument qu'on aille isoler notre host parce que, si ça se trouve, il est en train de contaminer tout le reste de l'entreprise et donc, il faudrait qu'on arrête ça. On ne sait pas encore ce qu'il fait, mais il vaut mieux de l'arrêter. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais faire isolate host ici. Donc ça, ça va appeler les agents qui tournent sur les postes de travail des utilisateurs et ça va leur envoyer une commande pour dire bloque tout le trafic réseau. Il ne faut pas que ça se propage nulle part sauf Kibana. Kibana pourra toujours interagir et on va toujours pouvoir continuer à dialoguer avec cette machine. Mais par contre, tout le reste est bloqué. Donc, je vais dire, je ne sais pas, attaque from devox. Je confirme. Donc ça, ça a été fait. Alors, ça marche comment ? Je vous ai dit, c'est avec ces handpoints qui sont déployés ici. Donc, j'ai cette machine. J'ai une seule machine ici dans mon réseau, mais vous pourriez en avoir beaucoup d'autres. J'ai ce handpoint qui est déployé. Si je clique dessus, je vois que c'est une machine Windows 2019, blablabla, et mon activity log. Je vois que, effectivement, je viens de bloquer, je viens d'isoler le host. Là, ça y est, le host est isolé. Donc, maintenant qu'on est sécurisé, on va pouvoir un petit peu continuer notre enquête. Et la première chose qu'on va faire, on va retourner dans nos alertes. Ici, je vais reprendre laquelle ? Malware detection, cette ligne-là, par exemple. Et ce que je vais faire, je vais essayer de documenter un petit peu ce que je suis en train de trouver, finalement. Donc, ce que je vais faire, je vais dire, rajoute-moi ça à un nouveau cas d'enquête qu'on a à faire. Donc, je fais mon cas d'enquête, je vais faire, je ne sais pas, je l'appelle comme ça, attack from DevOps. Je pourrais parler en français, ce serait bien aussi. On peut mettre des petits tags. On peut dire, tiens, c'est peut-être un malware. On peut dire que c'est devenu d'Outlook, puis de Excel. Alors ça, ces petits tags, c'est pour notre classification, ça nous permettra un jour de, si on ré-enquête, est-ce qu'on n'aurait pas eu d'autres malwares qui venaient d'Outlook avec Excel ? Voilà, ça nous permettra de retrouver nos billes. Et on peut dire, on a une suspicion d'un logiciel malveillant. J'ai mal écrit. Puis en plus, c'est petit. Mal blabla. Ça vous va ? Et puis, je vais mettre ce DevOps FR. Donc, c'est du Markdown, donc vous pouvez mettre en plus, en forme, si vous voulez. ça ne coûte rien. Dans la version payante, vous pouvez synchroniser vos cas avec des connecteurs externes. Donc, si vous voulez envoyer ça vers Jira, par exemple, pour gérer ensuite l'incident par ailleurs, sans que les utilisateurs aient besoin d'aller spécifiquement dans Kibana et dans l'application Security, vous pouvez le faire. C'est dans la version payante. Je vous ai dit que je vous préviendrai quand c'est le cas. Mais là, vous pouvez le faire sans vous connecter à quoi que ce soit. Donc, j'ai créé mon cas. Il est là et je vois mon cas. Ça y est, j'ai commencé mon enquête et donc, il va falloir qu'on poursuive un petit peu. Donc, on a vu que notre machine utilisateur final était en train d'essayer de requêter un nom de domaine suspicieux avec une adresse IP qui ne nous plaît pas trop. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que par hasard on est sorti de notre réseau ? Est-ce qu'on a réussi à passer notre firewall ? Est-ce que la donnée a pu être éventuellement volée ? C'est ça qu'il faut qu'on se pose comme question maintenant. On a arrêté la propagation du problème mais par contre, il faut voir si on a vraiment éventuellement perdu quelque chose. Donc, ce qu'on va aller faire, on va retourner dans nos alertes. Je vais enlever celle-là. Je vais me remettre en mode complet. GridView. Et on va pouvoir ici par exemple enquêter et prendre ce cdnverify.net qui nous intéresse. On va pouvoir le rajouter dans ce qu'on appelle une timeline. Je vais cliquer ici dessus. Ça va le rajouter dans une timeline qui est juste dessous. Et la timeline, c'est ça. Donc là, en fait, ça a mis ma question dns cdnverify.net et en gros, ça me liste tous les événements qui sont relatifs à dns cdnverify.net. Je peux regarder, tiens, par exemple, est-ce qu'il y a autre chose qui a été fait ? Je ne sais pas. Autre chose que du AAA. Donc, on peut faire du drag and drop. Je le mets ici, je le rajoute. Donc là, je filtre en fait et j'enquête en filtrant. Et puis là, je peux exclure ça. et puis là, je vois d'autres événements, etc. Mais là, ce qu'on voit, c'est juste une liste d'événements qui répondent à des critères. On ne voit pas plus que ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est d'aller dans l'onglet corrélation. Dans l'onglet corrélation, on va aller beaucoup plus loin grâce à un langage qui s'appelle EQL, qui est un langage que vous pouvez découvrir ici en cliquant sur le petit lien à droite. Il y a aussi un EQL, le playground.io, je crois, qui permet de jouer avec. Et la corrélation, ce que j'écris ici dans ma query, c'est quoi ? C'est trouve-moi dans une fenêtre de cinq secondes un premier événement qui est en fait dont le process name, c'est run.dll32 qu'on a vu et l'adresse de destination IP, c'est l'adresse IP qu'on a vu tout à l'heure. Et récupère-moi l'adresse IP. Et puis ici, dans les mêmes cinq secondes, il y a un autre événement réseau, quel qu'il soit, qui matche avec la même adresse IP, et bien en fait, on a une corrélation et affiche-moi cette corrélation. Et en fait, c'est ce qu'on voit. On voit ici, on a un ensemble de corrélations. Donc là, on a notre appel qui a été fait par run.dll32 et dessous, en fait, on voit qu'on a une règle firewall qui a réussi à passer. Donc ça veut dire qu'il y a eu vraiment une exfiltration de données et ils ont réussi à passer le firewall et à nous piquer. On ne sait pas ce que c'est, mais ils ont réussi à nous piquer des choses, en fait. Donc, c'est intéressant de savoir ça. Donc, comme c'est intéressant, je vais le documenter. Donc, c'est pareil, je vais dire exfiltration exfiltration de données possible. Je lui donne un petit nom comme ça, je peux lui donner une petite description. C'est sauvegardé. Et du coup, je peux l'attacher à mon cas qu'on a ouvert tout à l'heure en disant, voilà, cette attack from devox, j'ai envie de rajouter ça dans le cas et puis je peux, pareil, rajouter un petit peu de texte. ça fait un lien vers ce qu'on vient de voir exactement. et puis on peut dire on peut confirmer qu'on a traversé le firewall. Voilà. Et j'ajoute le commentaire. Et voilà. Et ceux qui vont enquêter par la suite, qui vont reprendre le relais, ils auront accès à l'état là où on en est exactement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on voit des alertes qui sont, on va dire, en cours dans notre exemple, mais on pourrait très bien se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas remonter à un an, deux ans, trois ans, quatre ans en arrière pour voir si le même nom de domaine, par hasard, il n'aurait pas été requêté dans le passé. Si vous faites de l'Elasticsearch et vous connaissez Elasticsearch, probablement garder en ligne les données pendant plusieurs années, vous allez vous rendre compte que ça vous coûte assez cher. Si vous avez des pétalités données à garder en ligne, ça va vous coûter cher en cluster Elasticsearch. On a une feature payante qui s'appelle Searchable Snapshot qui permet d'aller chercher dans des snapshots et dans des backups qui sont archivés sur S3. Ça va prendre beaucoup plus de temps, c'est pour ça que je ne vous ne vous le montre pas ici parce que je vais peut-être avoir cinq minutes pour exécuter ma requête, mais vous pouvez aller chercher du coup dans ces données historiques à moindre coût parce que des archives S3, ça vous coûte beaucoup moins cher que des nœuds Elasticsearch live avec des disques SSD, mais ça prend plus de temps. Donc, fonction qui peut être assez intéressante. Alors, je vais retourner dans mes alertes et une des choses que j'aimerais faire, c'est regarder ici en bas, j'ai le tout premier événement en fait, qui est apparu dans mes alertes, c'est ici un host file modified. Je vais essayer de le voir dans ma vue rendue. OK. Qu'est-ce que je vois ici sur cet événement ? Toujours le même utilisateur, il a renommé un fichier host dans le répertoire ETC host de Windows et ça vient de son bureau a priori, donc il a copié un fichier ou je ne sais pas comment il a fait ou il y a quelque chose qui s'est exécuté et donc notre fichier de host est modifié. Et ce qui serait intéressant, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'il y a sur la machine, qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier de host en question. Donc, pour faire ça, vous pouvez aller dans ici dans Management OS Query et ça, ça va vous permettre d'exécuter des requêtes sur la machine. Je vous rappelle que cette machine, elle est toujours en état de communiquer avec notre Kibana. Donc, on est capable d'envoyer des requêtes type OS Query qui est une sorte de standard. J'ai découvert ça à l'occasion, je ne connaissais pas tout à fait ça et qui permet de faire des trucs du style ici SelectEtoileFromETCHost. Alors, ça avait déjà été exécuté par mes collègues mais en fait, ce qu'on va voir quand on exécute ça SelectEtoileFromETCHost, on se rend compte qu'il y a effectivement cette entrée .net a été ajoutée avec l'adresse IP qui correspond. Alors, pourquoi ça a été fait ? Typiquement dans ce cas-là parce qu'en fait, le domaine CDNVerify.net il a été tué au niveau DNS, il n'est plus valable mais pour que le hack puisse continuer, il a fallu insérer manuellement dans le fichier de host un truc pour que le nom soit bien résolu quand même. Donc, c'est ce qui a été fait. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ici ? Oui, ce qu'on peut aller voir ici, si je retourne ici, sur OS Query, en fait, on peut aller regarder comment ça a été géré et quelle intégration on a faite. Donc, ce OS Query, c'est en fait une politique qui a été déployée sur nos machines finales, qui nous permet d'exécuter ces requêtes via cette politique qu'on a appelée BHUSA. Et si je regarde cette politique, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur ? Je vois que j'ai des choses qui concernent Windows, j'ai des choses qui concernent le système, j'ai mon fameux OS Query Manager que vous venez de voir, et puis j'ai mon Endpoint Security. C'est lui qui me permet de bloquer les appels, qui me permet aussi de collecter plein de données. Si je clique sur Windows, dans cette intégration, en fait, vous allez voir que l'agent, à partir du moment où on lui a dit déploie-moi une configuration pour Windows, ce qu'il déploie, c'est des fonctionnalités pour les logs et les métries, il ajoute des ingests pipelines dans Elasticsearch, il rajoute des visualisations, des dashboards, etc. dans Kibana et donc toutes les fonctionnalités dont on a besoin. Et voici tous les champs qu'il est capable de collecter. Donc là, vous avez la liste de tout ce qu'il va collecter en fonction de la source que vous avez activée. Donc ça, c'est au niveau de l'agent. Et si je retourne ici et je peux voir comment je l'ai configuré spécifiquement, cette intégration, là, je lui ai dit collecte-moi les événements depuis le Event Log Windows, collecte-moi aussi les éléments de performance et les métriques des services. Pourquoi pas ? C'est comme ça que ça a été intégré. Pareil pour système. Si je vais sur système 1, ici, c'est la configuration. Donc je collecte les logs du système, je collecte les logs depuis Windows Event Log, je collecte des métriques, etc. Donc tout ça, vous avez juste à cliquer sur des boutons et automatiquement, les agents vont déployer la bonne configuration. Et enfin, Endpoint Security qui est ici, je vais vous montrer. Celui-là, je peux zoomer un petit peu à la fin. Celui-là, qu'est-ce qu'on a activé ? On a activé la protection contre les malwares et c'est ça qui nous a permis notamment de détecter pas mal de choses. Ça, c'est disponible dans la version gratuite, vous pouvez l'activer. On aurait pu prévenir les malwares, mais là, comme on voulait vraiment montrer la propagation du problème, du coup, on a juste détecté sans prévenir. Sinon, ça aurait pu bloquer effectivement la propagation du truc. Ici, vous avez aussi une possibilité d'avoir des protections contre les ransomwares. Ça, par contre, c'est dans la version payante, cette option-là. Mais là, c'est pareil, si vous ne voulez pas vous faire crypter votre disque, vous activez ce truc-là, vous faites prévient et automatiquement, dès qu'il va détecter un truc, il va stopper le process avant que ce soit trop tard. Des nouvelles fonctionnalités sont sorties dans la version 7.15. Memory-Free-Protection-Disable et Malicious-Behaviour-Protection. Là, il est Disable, mais on peut faire un Enable. Je crois, il me semble-t-il, que c'est dans la version payante aussi, ces deux trucs-là. Et en plus, on collecte, en plus, sur le host directement, les chargements des DLL, des Drivers, tous les appels DNS, et tout ça, vous pouvez activer, désactiver en fonction de votre besoin et de ce que vous voulez surveiller sur la machine. Voilà. J'espère que ça vous a montré ce que Elastic Security, à quoi ça correspond. Et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Avant que vous me posiez des questions, je veux juste remercier l'équipe d'Evox France d'avoir pris le risque de faire d'Evox France 2021 parce qu'il fallait les mettre sur la table, comme on dit. Merci à tous. Alors, est-ce qu'il y a des questions auxquelles je peux répondre ? Je ne suis pas un expert en sécurité. Oui, au fond. Les alertes viennent d'où ? Est-ce qu'on peut les importer d'un quoi ? Oui, la partie externe, je ne sais pas d'où ça vient ce truc-là. Pour être honnête, je ne sais pas d'où ça vient. La partie interne, c'est toi qui peux déterminer les propres alertes que tu as, mais comme j'ai dit, on a 500 règles d'alerte qui sont déjà prédéfinies. Et en allant juste dans Kibana et en regardant les alertes qui existent, on peut en activer certaines, en désactiver d'autres. Si vous avez l'option payante machine learning, vous pouvez en plus activer des alertes avec la détection d'anomalies, en tout cas avec des outils de machine learning qui peuvent être activés. Donc ça s'active dans l'interface Kibana sur les alertes par défaut et après on peut créer les notes comme j'ai fait tout à l'heure pour le hostname. Ça répond à ta question ? Pour le truc external, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas. Je pense qu'il faut avoir la créée dans Elastic pour qu'elle soit capable d'être remontée et notamment aussi pour revoir l'historique, reparser l'historique avec. Quand vous dites qu'Elastic est la possibilité de prévenir certains événements, c'est qu'avec l'agent qui est déployé sur la machine, l'agent est capable lui-même de bloquer ? C'est ça. En fait, la question c'est est-ce que, quand je dis que Elastic est capable de prévenir certains événements et certains malwares, etc. Ça veut dire que l'agent est capable de bloquer. Oui, c'est l'agent qui bloque, c'est l'agent qui détecte, il a une certaine intelligence dessus. Et en fait, c'est lui qui détecte et qui va bloquer le comportement suspicieux. Oui ? Oui, exactement. Sauf que sur les serveurs, généralement, tu ne vas pas mettre endpoint parce que endpoint, c'est plutôt sur le terminal final. Mais sinon, tout s'applique. Tu peux mettre du audit bit, par exemple, qui va faire de l'audit D sur tes serveurs Linux équivalents et remonter toutes ces informations et avoir les alertes qui correspondent aussi de la même façon. Oui, au contraire, il faut le déployer partout sur le SI, à mon avis. Pas que sur les agents et le firewall. Là, le but de la démo, c'est de montrer un petit peu la partie, justement, XDR protection, qui est une nouveauté qui est sortie et qui est disponible gratuitement. Oui, il faut faire des exclusions dans ce cas-là. La question, c'est comment ça joue avec un antivirus qui sera installé aussi sur le poste. Si on veut garder l'antivirus, ce qu'on a aujourd'hui, il va falloir que les deux se connaissent. J'ai vu dans les options qu'il y a un moyen de dire oui, oui, fais en sorte que l'agent ne soit pas détecté comme un virus ou quelque chose comme ça, que les deux communiquent bien ensemble. Donc, il y a une option là-dessus. Oui. À quand élastique antivirus ? À quand élastique antivirus ? Ça ressemble un peu, je trouve. Je trouve que ça ressemble. Après, ça nécessite, derrière, au-delà de l'agent, d'avoir une infrastructure. Ce n'est pas quelque chose qu'on met soi-même en tant que particulier sur son poste de travail. C'est destiné vraiment au monde de l'entreprise, pour le coup. Parce qu'on n'installe pas généralement un élastique sur son poste de travail personnellement. Mais oui, en tout cas, oui, pour moi, c'est une sorte d'antivirus pour les entreprises. Vous pouvez regarder d'ailleurs, il y a pas mal de rapports et ça montre où se situe aujourd'hui l'élastique, ce qu'il est capable de détecter par rapport aux concurrents dans ce domaine-là, les antivirus, les f-prot, les trucs comme ça. Comment ça se classifie ? A priori, on est plutôt bien classifié. Oui. Et admettons qu'on détecte sur certaines machines des problèmes de performance, est-ce qu'on est capable de lier ça avec de l'APM si c'est des machines qui sont serveurs et qui sont capables et qui sont capables en dessous ? Donc la question, c'est est-ce qu'on est capable avec notamment l'APM de détecter des problèmes de performance et de lier ça avec autre chose, des logs, des métriques ? Avec la partie sécurité ? Alors ça, je ne sais pas pour la partie sécurité. Je ne pense pas que les données d'APM, en tout cas nativement, on puisse les exploiter dans la partie sécurité. On pourrait, parce qu'on pourrait rajouter nos propres règles à nous et on pourrait aller requêter les index d'APM, pourquoi pas ? Mais je ne pense pas que ça existe en standard. Je ne vois pas le cas d'usage, par contre. Il y a des process qui sont détectes certains process qui vont venir consommer trop de mémoire ou trop de CPU et qui seraient lancés par des actions malicieuses, ce genre de choses. Oui. Ou des autres ? Oui. Je pense que ça sera l'inverse. Pour moi, j'espère qu'on va détecter d'abord l'intrusion et effectivement que la conséquence, que ce soit un ralentissement des services, c'est la conséquence finalement. Il faut vraiment essayer d'agir en amont. Oui, il faut agir le plus vite possible en fait. Le but de tout ce qu'on fait chez Elastic, c'est vraiment de permettre à nos clients d'agir non plus un jour trop tard, mais d'agir quasiment immédiatement dès qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est notre but. Protéger, de rendre ce monde meilleur. C'est beau. Oui. C'est ouvert. Oui, le code est ouvert. Sous licence Elastic, mais ouvert sur GitHub. 6 secondes. Ah, on a dépassé. C'est bon. Merci à tous. Bon dévox. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada